Bonjour à tous et bienvenue. Pour ma part, je suis Loïs Moulas, le directeur général de l'Observatoire de l'Immobilier Durable. L'Observatoire de l'Immobilier Durable, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a plus de dix ans, dont j'ai fait partie des fondateurs. C'est une association qui oeuvre pour l'intérêt général avec un objet bien identifié, accéléré, la transition écologique de l'industrie immobilière. Nous intervenons aussi bien en France qu'à l'international et aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'adhérents et des milliers de personnes qui nous suivent, que ce soit les articles que nous produisons, les études, les ressources, les baromètres, les outils. Voilà pour l'OID. Et maintenant, si on en vient au sujet de ce webinaire, c'est celui de pouvoir vous présenter les travaux du Médésime 2023 des étudiants de la Sorbonne sur les plans de sobriété. En effet, cela fait plusieurs années que chaque année, nous proposons à des étudiants du Master DDEMG de la Sorbonne d'étudier des sujets sur lesquels nous avons une attention, une appétence particulière. Et cette année, c'est tout naturellement que nous leur avons demandé de s'intéresser à celui des plans de sobriété par les acteurs de l'immobilier. Donc, cette présentation, il faut bien l'inscrire par rapport à la globalité des travaux de l'OID. C'est pour nous un premier tour d'horizon, d'ailleurs, comme l'indique l'intitulé de ce support. Voilà. Pour remettre les choses dans son contexte, après l'annonce du plan de sobriété du gouvernement le 6 octobre, on a voulu que ces travaux d'études puissent porter sur ce sujet dans une logique de comprendre, en fait, quelles étaient les actions mises en place par les différents acteurs en la matière. Et ce travail-là que nous avons confié à ce groupe de cinq étudiants qui vous seront présentés après, comme je disais il y a quelques minutes, il s'agit d'un point d'état, d'un long chemin que nous menons et que nous allons continuer à mener. D'un long chemin que nous menons depuis huit ans, et ceci pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'au niveau de l'association, en fait, ça fait bien déjà huit ans qu'on a bien intégré et inscrit l'aspect social de la transition écologique au centre de nos réflexions, partant du principe que l'acceptabilité sociale et sociétale de la transition écologique était une clé de sa réussite. Et donc, ces réflexions ont donné lieu à de multiples conférences sur la question d'acceptabilité sociale de la transition écologique, des conférences sur le changement des comportements, des imaginaires et aussi des études sur les attentes en matière de bien-être, sur la question des comportements low-tech ou encore de la réinvention de nos imaginaires. Donc, en fait, pour nous, ce sujet sobriété qui relève lorsqu'on décortique beaucoup aussi de la question des comportements est vraiment un sujet très social qui s'inscrit dans le cadre de ces travaux que nous menons au travers de manière à chaque fois assez différente. Voilà, ce groupe de travail a évolué au fil du temps. Et effectivement, ce travail sur la sobriété, il s'inscrit dans le cadre de ce groupe de travail qui s'appelle « Les sciences sociales au service de la transition écologique ». Alors, pour les anciens de l'OID, comme je le disais à l'instant, ce travail a eu plusieurs intitulés au fil des années parce qu'à chaque fois, ce sujet de la science sociale, on le prend par un prisme ou par un autre. Mais aujourd'hui, on a vraiment voulu mettre la science sociale au centre de nos préoccupations avec un focus particulier sur la question de la sobriété. Autre point aussi, c'est de dire que ces travaux s'inscrivent dans un travail plus global que nous menons pour le plan bâtiment durable. En effet, à l'automne dernier, les ministres ont confié au plan bâtiment durable le rôle de suivre les plans de sobriété énergétique des acteurs de l'immobilier. Et donc, nous intervenons à leur côté et aux côtés de l'ADEME, à leur côté et aux côtés du ministère du plan bâtiment durable et de l'ADEME pour venir analyser quantitativement et qualitativement ce qui aura pu être fait dans les derniers mois. Travailler également avec les fournisseurs d'énergie pour comprendre typologie de bâtiment par typologie de bâtiment, quels sont les résultats qui ont été constatés lors de l'hiver dernier, dans une logique de pérenniser ces gains de consommation énergétique dans un temps long, sachant qu'il y a un agenda politique parallèle à nos travaux puisque le gouvernement souhaite sortir un plan de sobriété 2. Donc, ce premier tour d'horizon, il vient en fait en complémentarité de ces travaux qui ont été officiellement lancés il y a quelques semaines. Et enfin, aussi, il vient en complémentarité d'un séminaire que nous allons centrer sur la question de la sobriété au mois de juin, que nous sommes en train d'organiser, où nous allons essayer de faire intervenir à un certain nombre de scientifiques, des sciences dures, mais aussi des sciences sociales autour de cette thématique de la sobriété. Sachant que, et ça sera un petit peu ma conclusion, au-delà de ces deux premières raisons qui fassent que nous, cette thématique-là nous tienne à cœur et on s'y intéresse depuis longtemps, d'une part, et Victor Piané, une personne de l'équipe de l'OID l'a rappelé l'autre fois, on a encore souvent tendance dans les milieux, dans les milieux politiques, à confondre efficacité et sobriété. Donc, je pense qu'il y a un travail de pédagogie très important à faire en la matière, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, même si ce mot est entré dans le langage commun, n'est plus un mot maudit, il faut savoir qu'on n'y applique que à la sobriété énergétique. Alors que dans le cadre de la transition écologique, la sobriété énergétique est un pan d'un ensemble bien plus large qui comprend aussi notre sobriété sur l'utilisation de l'eau, des ressources naturelles, du vivant et de l'utilisation des terres et donc du foncier. C'est la raison pour laquelle, voilà, mon point serait de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un point d'étape. Nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on va continuer à explorer aussi bien cette année dans l'agenda politique, mais dans les années à venir. Donc, je remercie Charline, Charline Maillot, qui supervise avec Kenza, le groupe d'étudiants qui va vous faire cette présentation aujourd'hui. Et aussi, je souhaitais remercier Adrien Sanchez et Anoa de Bouygues Bâtiments Île-de-France, qui interviennent également au Master de la Sorbonne, grâce à qui, chaque année, nous pouvons mener ces études. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Audrey Demande, le Master des DMG des Paris 1. Je vais avec vous présenter l'ordre du jour. Donc, dans un premier temps, nous aimerions replacer la sobriété dans son contexte. Et ensuite, je transmettrai la parole à Lilou de Robert, donc du même Master, pour montrer en quoi la sobriété s'inscrit dans le paysage réglementaire français, mais aussi à une échelle plus large européen. Ensuite, il s'agira d'évoquer le cœur de notre étude et nos résultats dans un volet 3 et 4, en évoquant les principales mesures qui ont été adoptées par les entreprises de l'immobilier. Théo Montoriol prendra la parole du même Master. Ensuite, dans un quatrième volet, on appuiera plus une analyse qualitative, avec May Rapaz et Jamesy Jean-François. Et puis, Kenza Daman, stagiaire à l'OID, prendra la parole pour une analyse plus psychosociologique de nos résultats. Et ensuite, je reprendrai la parole pour conclure et ouvrir cette présentation du 28 mars 2023. Donc, ce webinaire aujourd'hui est effectué dans le cadre d'un atelier professionnel. Nous sommes cinq étudiantes et étudiants du Master Développement durable, Management environnemental et géomatique de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et nous avons réalisé cette étude en plusieurs étapes dans notre méthodologie. Tout d'abord, on a effectué une veille sur la réglementation, mais aussi sur la presse, qui traitait de l'aspect de sobriété et sobriété énergétique. Et ensuite, c'est à l'appui de la création et la diffusion d'un questionnaire, mais aussi d'une grille d'entretien, qu'on a pu réaliser cette étude, en effectuant dix entretiens semi-directifs avec des entreprises, membres et partenaires de l'OID. Et c'est à partir de l'étude aussi de neuf plans de sobriété, qu'on a pu réaliser notre étude d'un rendu quantitatif et qualitatif, et que nous allons aujourd'hui vous présenter. Dans cette première partie de notre présentation, nous aimerions aborder avec vous la notion de sobriété énergétique qui est au cœur du plan qui a été développé par le gouvernement en octobre dernier. Dans son dernier rapport rendu la semaine dernière, le GIEC a défini pour la première fois le terme de sobriété comme un ensemble de mesures, de pratiques du quotidien qui vont permettre de limiter la demande en ressources pour préserver la planète, que ce soit des ressources en énergie, en matériaux ou encore en eau. Mais ces pratiques et ces mesures du quotidien vont aussi, dans la poursuite d'objectifs, de satisfaire le bien-être des êtres humains. Et donc, la sobriété énergétique va renvoyer à une diminution des consommations d'énergie par des changements de mode de vie et des transformations sociales. Elle va concerner donc un usage approprié de la ressource et se distingue alors sensiblement du concept d'efficacité énergétique qui, lui, renvoie davantage à une question d'amélioration des performances énergétiques. Mais les deux notions, certes, vont se rejoindre en termes de finalité, c'est-à-dire la réduction de la consommation d'énergie et vont se compléter par cet objectif commun. Alors, dans quel contexte apparaît le plan de sobriété énergétique du gouvernement ? Ce plan d'action qui s'inscrit dans le cadre de la loi climat et résilience qui a été adopté en juillet 2021 et qui vise à accélérer la transition écologique de la société et de l'économie par la lutte contre le dérèglement climatique a été élaboré surtout en réaction à deux crises. Tout d'abord, la crise climatique qui a justifié au niveau européen la mise en place d'objectifs très clairs, celui de la neutralité carbone d'ici 2050 pour respecter l'accord de Paris 2015, mais aussi celui d'un objectif intermédiaire, la réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, adoptée notamment par la loi climat du Green Deal du Pacte Vert européen. Mais ce plan émerge aussi en réaction à une deuxième crise, qui est la crise énergétique qui a touché une grande partie de l'Europe et qui fait suite notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022. Cette guerre a bouleversé l'approvisionnement en gaz et a obligé la modification de nos comportements. Mais aussi cette crise énergétique a été due à l'arrêt de la moitié du parc nucléaire français au printemps 2022. Et donc, pour répondre à la fois à une urgence climatique, respecter les objectifs européens, mais aussi répondre à un risque de pénurie d'énergie à l'hiver 2022-2023, la France s'est dotée de ce plan national de sobriété énergétique présenté le 6 octobre 2022 et qui s'inscrit alors comme un premier levier d'action dans la stratégie énergétique de la France et qu'on retrouve dans le discours du chef d'État du 10 février 2022 que vous voyez apparaître sur la diapo, où d'autres pistes ont pu être également évoqués. Les caractéristiques de ce plan de sobriété nationale sont qu'ils touchent déjà un spectre large de secteurs. Ça va être, par exemple, le secteur des transports, mais aussi du logement, ou encore celui des entreprises qui nous intéressent aujourd'hui. Et ce plan national de sobriété constitue une grille, une trame de propositions qui n'est pas contraignante et qui se fait à destination des secteurs concernés. Ainsi, sur la base de volontariat, toute entreprise est libre d'adopter des mesures sur le périmètre de son choix. Un accompagnement est proposé par l'ADEME via des diagnostics, des conseils, des financements qui vont être bénéfiques à l'élaboration de ce plan proposé. Les mesures de sobriété ne s'observent pas qu'à l'échelle des entreprises françaises. Ils vont concerner aussi d'autres secteurs et interviennent à d'autres échelles. Et je passe donc la parole à Anne-Marie. Et donc, maintenant, on va passer à l'étude de notre deuxième volet qui s'intitule « La sobriété dans le paysage réglementaire français et européen ». Et comme nous le savons déjà, la sobriété énergétique, elle fait l'objet de recherches de plus en plus nombreuses. Et cette dernière, elle est peu à peu instaurée dans de nombreux projets qui sont eux-mêmes répartis dans de nombreux pays. Et ces derniers mois, le mot « sobriété », il a donc pris de la consistance dans le débat public en se rendant au centre des objectifs énergétiques de nombreux États. Et c'est ce qu'on va étudier dans un premier temps en remontrant ces nouvelles stratégies à l'échelle européenne et en faisant un tour des principaux leviers employés. Donc, le schéma qui est présenté sur cette diapositive, il apparaît également dans le livreur que nous avons réalisé et qui sera très prochainement publié sur la plateforme Talon de l'ID. Et donc, nous, on a pu mettre en évidence plusieurs leviers d'action qui sont revenus dans certains pays, avec parfois des tournures différentes, mais une stratégie de fond aussi similaire. Le premier levier de sobriété est un levier incitatif qu'on a pu observer dans le nord de l'Europe, par exemple en Suède ou en Finlande, mais également en Littuanie, en Grèce ou en Italie. Le but de ce levier étant de pousser la population ou les entreprises à agir pour la sobriété grâce à une politique adaptée. Par exemple, on peut considérer la mesure affichée si contre, moins consommée d'électricité pendant les heures de pointe, ce qui nous vient de Finlande. En Suède aussi, on retrouve également des mesures incitatives telles que prendre une louche au pied d'un bain, faire la vaisselle et la lessive au milieu de la journée, la nuit et le week-end, afin d'applatir la courbe de consommation. Finalement, on retrouve tout un panel de mesures qui permettent de changer les comportements individuels et de les orienter dans une démarche de sobriété. Notre deuxième levier est celui du financement. On a pu constater en Belgique et en Grèce, le principe est simple. Ce levier, en fait, il consiste à investir une certaine somme d'argent de la part des États européatiques de sobriété énergétique. Par exemple, la Belgique applique une baisse de la TVA de 6 % sur le gaz et l'électricité pour les ménages les plus précaires, mais aussi un tarif social de l'énergie domestique pour ces mêmes personnes. D'un autre côté, la Grèce, elle propose d'échanger gratuitement les anciens appareils électroménagers énergivores contre de nouveaux équipements performants. Et donc, ce levier, il a pour objectif d'aider la population à réduire sa consommation énergétique, même si cette dernière n'a pas forcément les moyens, le tout en mettant en place des financements adaptés sur des secteurs précis. Notre troisième levier, c'est celui de la sensibilisation, et on a pu l'observer en Allemagne et aux Pays-Bas. Le principe de ce levier est aussi très simple. Il consiste à mettre en place des moyens de sensibilisation concernant la sobriété énergétique au niveau de la population. Ce qui a été observé en Allemagne avec la proposition de formation gratuite pour la protection civile et l'assistance en cas de catastrophe, afin de prévenir, par exemple, les risques liés aux problèmes énergétiques, tels que les coupures d'électricité ou le rationnement éventuel de gaz. Et enfin, notre dernier levier, et sûrement celui qui a le plus d'impact, concerne la législation des États. Le but étant d'agir directement sur le système législatif afin de proposer de nouvelles réglementations qui n'auront pas de choix que d'être respectées, sous peine d'être sanctionnées. Et nous avons pu observer ce type de levier chez nos voisins espagnols où les trains de banlieue et certaines lignes ferroviaires ont été remplies gratuites auprès de la loi. Une mesure ayant pour objectif de limiter l'utilisation de la voiture et d'encourager les modes de transport en commun. On a aussi pu observer ce levier en Pologne avec le gel des tarifs, sous réserve que les habitants ne dépassent pas une certaine consommation énergétique. Finalement, vous l'aurez compris, la sobriété énergétique est désormais l'affaire de tous et concerne également tous nos voisins européens. Chaque pays opte pour une stratégie énergétique qu'il juge adaptée à son territoire et ses besoins. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les grandes villes françaises. Face à la plombée des prix de l'énergie du contexte actuel, les communes françaises de toute taille ont fait le choix de rationner leur consommation énergétique. Et Sovriété énergétique oblige, que ce soit pour la commune rurale jusqu'à la grande agglomération, chacune annonce à tour de rôle des mesures concrètes sur diverses thématiques. Néanmoins, certaines de ces grandes villes françaises ont également pris le parti près de l'innovation en mettant ou prévoyant de mettre en place des mesures adaptées au contexte local. Et certaines de ces mesures nous ont paru intéressantes et elles pourraient aussi être mises en place chez vos entreprises du secteur de l'innovation. La première mesure qui nous a donc paru intéressante à mettre en place a été observée avant nous. Cette dernière, elle s'axe sur une stratégie de sensibilisation et de communication auprès des agents au service de la ville. Il a donc été décidé de la mise en place d'un réseau de références sobriété qui aurait pour but de traiter les thématiques de sobriété dans le temps, de remonter les informations et de les mettre en commun afin d'établir des retours d'expérience sur la gestion et l'efficacité des mesures mises en place. Et cette mesure, elle pourrait tout aussi bien s'appliquer à l'échelle d'une entreprise en désignant simplement une personne référente de sobriété au sein d'une unité ou d'un service. La rénovation thermique des bâtiments est la deuxième mesure que nous souhaiterions mettre en évidence, car c'est sûrement elle qui aura le plus d'impact et de répercussions après coup. Cette mesure, elle a été observée dans la ville de Strasbourg. Elle est importante à prendre en considération, même pour les entreprises du secteur de l'immobilier, mais elle présente un certain inconvénient qui concerne les moyens financiers à mettre en œuvre. Et en effet, envisager une rénovation thermique des bâtiments d'une société engendrerait un coût relativement élevé. Par exemple, pour la ville de Strasbourg, c'est 108 millions d'euros qui sont prévus pour opérer cette rénovation thermique des bâtiments. La troisième mesure qui nous a permis pertinente de présenter est celle d'observer à Marseille. En effet, la ville a choisi d'axer sa stratégie sur la gestion énergétique en réalisant notamment un diagnostic thermique du bâti et en déployant des technologies LED de très basse consommation. Cette mesure, elle paraît pertinente car elle permet à la ville d'avoir une maîtrise très précise de ses consommations énergétiques et donc de pouvoir agir localement sur les domaines et les thématiques qui consomment le plus. Rappelons également que la gestion énergétique, elle est essentielle afin de pouvoir envisager les changements impactants. Et enfin, la dernière mesure que nous souhaiterions mettre en évidence est observée dans la ville de Lyon. C'est une mesure restrictive qui concerne la couture de l'eau chaude des lave-mains. Cette mesure, elle ne concerne bien évidemment pas les douches qui ont nécessairement besoin d'eau chaude, mais juste les lave-mains qui ne nécessitent pas d'être couverts par de l'eau chaude. Sur le plan énergétique, cette mesure, elle peut paraître minime, alors qu'au contraire, les économies faites sont loin d'être anecdotiques. À titre d'exemple, pour chauffer un roguine d'eau à 38 degrés, ce qui représente à peu près un millier de lavage de main, il faut plus de 22 kWh, alors qu'il est nécessaire que seulement de 3,89 kWh si cette eau est chauffée à 15 degrés. Finalement, à travers ce volet, on a pu observer les engagements vers la solidarité énergétique et on a pu constater qu'ils se multiplient chez nos voisins européens, mais également dans les grandes villes françaises. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Théo pour voir ce qu'il en est du côté des entreprises du secteur de l'économie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons désormais voir ensemble qu'à la fin de réduire leur consommation énergétique au sein de leurs locaux, les entreprises de l'immobilier ont pu s'inspirer des mesures recommandées par l'État aux entreprises dans le guide qui a été publié en octobre 2022. Ces entreprises de l'immobilier, toujours concernées par l'impact environnemental de leurs activités et des externalités négatives induites, ont mis en place d'ambitieuses politiques de sobriété énergétique. Nous allons donc aborder ensemble les principales mesures adoptées et leur impact sur la sobriété énergétique des entreprises. Donc, on va commencer avec la première mesure qui est la réduction de la consommation énergétique liée au chauffage. Selon l'ADN, dans sa rubrique Internet consacrée aux actions en faveur des entreprises, le chauffage représente plus de 50 % des dépenses en énergie des bureaux, notamment dans les bâtiments les plus anciens, qui composent une grande partie du parc des bureaux en France. On observe que les actions des entreprises se sont naturellement tournées vers la recherche d'économies de chauffage. Pour arriver à cet objectif, on a différentes pratiques qui sont possibles à mettre en œuvre. D'une part, on a des travaux de rénovation qui peuvent être faits pour améliorer l'isolation des bâtiments. Et d'autre part, l'installation de solutions techniques moins énergivores, à l'instar de systèmes de récupération de chaleur. Si ces deux premières solutions, elles peuvent techniquement être mises en place, elles vont toutefois nécessiter de lourds investissements et n'apporteront pas un gain immédiat d'énergie en raison du temps de réalisation des travaux, alors que la situation de cet hiver exigeait des baisses de consommation immédiates pour éviter de trop grosses tensions sur le réseau électrique. Il a donc été observé que les entreprises se sont tournées vers une approche quick-directe, c'est-à-dire la baisse de température de chauffage au sein de leurs locaux. Il y aurait sorti des différents entretiens qu'on a pu réaliser, qu'auparavant, les températures de confort pouvaient monter jusqu'à 22 degrés. Toutefois, toujours selon l'ADEME, la température recommandée pour les activités de bureau se situe entre 19 et 21 degrés. En effet, diminuer la température de 1 degré permet de réduire la consommation annuelle de chauffage de 5 à 10 %. C'est donc non négligeable. Ainsi, la mise en place des consignes strictes à propos du chauffage des locaux constitue une première action de pouvoir réalisée par les entreprises et qui a été mise en place par la totalité des plans de sobriété que nous avons pu étudier. Ces mesures en soi, elles consistent à baisser la température aux alentours de 19 degrés dans les bureaux lorsque ceux-ci sont occupés. Et en dehors des horaires d'activité, donc la nuit et le week-end, la température de consigne, elle va être abaissée à 8 degrés. On a même pu voir que certaines entreprises vont même jusqu'à éteindre le chauffage en cas d'inoccupation prolongée des locaux. Je vais désormais aborder la deuxième mesure qu'on a pu mettre en valeur, c'est-à-dire la réduction de la consommation liée à l'éclairage. Le remplacement des éclairages avec de nouvelles ampoules LED, c'est un ordre de vie qui est facilement mobilisable pour parvenir à une sobriété énergétique au sein des immeubles de bureau. Une ampoule LED, elle va consommer jusqu'à 10 fondements d'électricité qu'une ampoule classique à un camp d'essence selon le site UFC Que Choisir. Et à côté de cela, elle présente aussi une grande durée de vie puisqu'elle peut aller jusqu'à 15 000 heures. Et en 15 000 heures, c'est à peu près 25 ans d'usage. Donc nous, on a vu que trois quarts des plans qu'on a étudiés, ils ont intégré des mesures de réduction de l'éclairage, notamment via des politiques de renouvellement accompagnées de sensibilisation des salariés pour les inviter à éteindre tout simplement la lumière lorsqu'ils quittent leur poste. On va désormais aborder la troisième mesure qui est la souscription à la charte ÉcoWatt. Afin de mieux maîtriser leur consommation énergétique, certaines entreprises de la chaîne de valeur de l'immobilier ont pu souscrire à cette charte, mise en place concouramment par RTE et par l'ADEME, et qui va prévoir l'adoption de bons gestes lors des alertes rouges ou orange sur le réseau électrique afin d'éviter les coupures et d'en réduire la durée. À ce propos, nous avons pu constater qu'un tiers des entreprises interrogées ont à ce jour souscrit à l'achat ÉcoWatt. Je vais maintenant aborder la dernière mesure qu'on a mis en exergue, qui est la mise en place d'une communication à destination des salariés. Car en effet, si certaines mesures, elles peuvent être instituées seulement par les dirigeants de l'entreprise, à l'instar des travaux de rénovation énergétique, de nombreuses autres économies peuvent être réalisées grâce aux actions directes des salariés, notamment en ce qui concerne la souveraineté numérique. Dès lors, certaines entreprises de l'immobilier ont créé des postes de référence souveraineté. Qu'est-ce que c'est de référence souveraineté ? C'est un salarié dans l'entreprise qui a pour rôle de sensibiliser et d'accompagner les employés dans la mise en place de pratiques éco-responsables visant à réduire la consommation d'énergie. Cet employé va être chargé de proposer des solutions pour optimiser la consommation énergétique de l'entreprise, que ce soit en termes de gestion de l'éclairage, de chauffage, de climatisation ou encore de l'utilisation des équipements informatiques. Ce référent, il peut également participer à la mise en place d'une politique de développement durable dans l'entreprise en proposant des actions concrètes pour réduire son empreinte écologique. Il peut notamment être travaillé en collaboration avec d'autres services de l'entreprise. Toutefois, si cette mesure, on a pu voir qu'elle était connue des entreprises de l'immobilier, elle reste assez mal déployée en leur sein, notamment en raison de la confusion inhérente à ce poste et que ce rôle incombe intuitivement à certains profils à l'instar des directions RSE ou encore des responsables de site. En effet, de nombreuses sont les entreprises qui n'ont pas créé un nouveau poste entièrement dédié à la souveraineté, mais ont plutôt rajouté sa nouvelle mission au travail d'un salarié qui lui était déjà présent dans l'entreprise. Le risque, en fait, c'est que si on impose de telles missions à un salarié, alors que ce dernier n'est pas volontaire pour s'en affranchir, rien ne garantira la mise en place effective des actions de sobriété dans l'entreprise. Donc, merci pour votre écoute. Je vais présenter la parole à Mayra qui va aborder les retours d'expérience des entreprises qui ont mis en place des mesures de sobriété. Alors, pour aborder le sujet de l'analyse qualitative des plans de sobriété, nous avons analysé des entretiens qui nous avons menés au cours de notre recherche. Dans un premier temps, nous avons constaté que les entreprises étaient déjà sensibilisées et motivées à réduire leur consommation d'énergie avant la présentation du plan de sobriété. Néanmoins, le plan gouvernemental a été un moyen efficace pour accélérer et formaliser la mise en place d'initiatives en faveur de la réduction des consommations d'énergie dans les entreprises étudiées. Dans ce contexte, nous avons effectué une analyse comparative des quatre mesures les plus couramment mises en place par les entreprises. Pour ce faire, nous avons analysé la retours d'expérience relative à la mise en place des mesures visant à réduire la consommation énergétique des entreprises étudiées. Et nous avons réalisé une analyse comparative des retours positives et des difficultés rencontrées. Donc, la première mesure qu'on a analysée, c'est la réduction du surpage à 19 degrés. En ce qui concerne les retours positives de ces mesures, nous avons observé que les entreprises peuvent envisager une réduction des coûts énergétiques ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie grâce à la mise en place de ces mesures. De plus, nous avons remarqué que cette initiative était facilement mise en œuvre dans les bâtiments sans nécessité d'un investissement important. Cependant, la mise en place de ces mesures a impliqué une baisse de confort et par conséquent, le mécontentement des collaborateurs. Par exemple, dans le cas des bâtiments anciens ou mal isolés ayant mis en place ces mesures, il convient de noter que les ressentis peuvent descendre jusqu'à 14 degrés en novembre et décembre, ce qui peut entraîner un certain inconfort pour les occupants. Aussi, les grands verrons recevront des variations de température dans différents espaces. Par exemple, avec une température de 19 degrés, les stations de travail situées près des fenêtres peuvent être plus froides que celles situées au milieu de la pièce. Donc, certains collaborateurs finissent par apporter leur propre chauffeur d'appoint. Ensuite, la deuxième mesure qu'on a analysée, c'est l'encouragement au travail hybride. La mise en place de ces mesures a permis aux entreprises de réaliser des économies d'énergie et de réduire leur consommation dans leurs bâtiments grâce à la mise en place d'un travail hybride ainsi que la fermeture de leurs bureaux pendant les vacances d'hiver. Selon certaines entreprises, la fermeture de leurs bureaux pendant les vacances d'hiver leur a permis de réduire la consommation d'énergie en décembre. Elles prévoient de faire de même cet été afin de poursuivre les efforts en faveur de l'environnement et de réaliser les économies d'énergie. Cependant, les principales difficultés rencontrées de la mise en place de ces mesures étaient notamment le manque d'équipements pour travailler à domicile, tels que les appareils électroniques, connexions Internet et matériels de bureau adaptés au confort et à la santé des salariés. Concernant le rapport de consommation énergétique aux collaborateurs, l'efficacité de ces mesures pour réaliser des économies d'énergie n'a pas encore été totalement démontrée. En effet, le potentiel des gains en termes d'économie d'énergie est incertain, car des collaborateurs qui travaillent depuis chez eux pourraient également consommer de l'énergie à leur domicile. Donc, il est important de continuer à évaluer les résultats de ces mesures sur le long terme et pour déterminer son impact réel sur la consommation d'énergie de l'entreprise. Aussi, pour certaines entreprises au secteur, ces mesures n'est pas applicable. Certaines entreprises ont mentionné qu'adopter les traits de travail est difficile à mettre en place puisque la plupart de leurs travaux impliquent des activités sur le terrain. Ensuite, nous avons analysé la mise en place des affiches de sensibilisation et ateliers. Les principales retours positives que nous avons identifiées suite à la mise en place de ces mesures est la tendance croissante de sensibilisation à la réduction de la consommation d'énergie chez les collaborateurs. Cependant, la mise en application concrète de cette prise de fonction reste difficile. La non-considération des affichages éco-gestes après une période de temps donné représente une difficulté. Certaines entreprises ont évoqué qu'il faut animer en permanence les sujets pour qu'ils ne se soufflent pas. Aussi, nous avons pu identifier qu'il existe un faible transfert des pratiques environnementales entre domicile et travail. Dans ce cadre, certaines entreprises ont mentionné qu'il existe une différence des comportements entre ceux que les employés font chez eux et l'effet qu'ils n'appliquent pas au travail. Enfin, nous avons analysé l'automatisation des dispositifs. Actuellement, certains entreprises ont signalé que l'automatisation par système de détection pour l'éclairage ou du monitorage pour l'échauffage leur a permis de réaliser une considérable réduction de la consommation d'énergie. En comparaison avec les éco-gestes des employés qui ne sont pas toujours infallibles, comme par exemple l'oubli de vendre les appareils électroniques. Cependant, il est important de mentionner que l'installation et la maintenance de ce type d'appareil peuvent être coûteuses. Il est possible de constater un effet à rebond avec l'automatisation des dispositifs. en effet, à la fin des alertes de culture des réseaux peut entraîner une reprise de la consommation à son niveau initial, voire à un niveau supérieur. Donc, maintenant, nous allons présenter les principales motivations d'entreprises pour réduire leur consommation énergétique. Comme on a vous évoqué précédemment, il existe une importante prise de conscience de la protection de l'environnement parmi les entreprises étudiées. De plus en plus, des entreprises s'engagent sur la réduction de leurs empreintes environnementales. Au cours de notre recherche, nous avons pu constater qu'il y avait des entreprises qui avaient déjà intégré la réduction de la consommation d'énergie dans leur stratégie d'entreprise. Donc, dans ce cadre, nous avons identifié quatre principales raisons aux motivations sous-jacentes derrière le plan de solidité énergétique. La principale raison que nous avons identifiée, c'est pour raison économique. Donc, face à la crise énergétique actuelle et la hausse des prix de l'énergie, certaines entreprises ont décidé de réduire leur consommation d'énergie pour réduire leur coût. Ensuite, pour raison réglementaire, en 2015, la France a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui oblige les entreprises à réduire leur consommation et empreinte carbone en prenant des mesures concrètes. C'est de cette loi dont décule le dispositif éco-énergie décret tertiaire. De plus, il existe des certifications volontaires au niveau international qui ont motivé les entreprises à améliorer leur performance énergétique, comme l'adoption de la norme ISO 50001. Avoir des réglementations environnementales peut être un avantage pour les entreprises du marché immobilier en démontrant l'engagement de l'entreprise en favori de la transition énergétique et de la réduction de son empreinte carbone. Aussi, autre raison que nous avons identifiée, c'est pour la réputation d'entreprise. Donc, actuellement, si le patrimoine d'une entreprise consomme moins d'énergie, c'est là à la rendre plus attractif sur le marché immobilier. Les parties prenantes tels que les clients, les investisseurs, les locataires sont de plus en plus conscients de l'impact carbone des entreprises et cherchent des entreprises qui ont des pratiques plus durables et respectueuses avec l'environnement. Et enfin, la responsabilité sociale est une autre raison que nous avons identifiée. Aujourd'hui, les entreprises veulent contribuer au développement durable et au bien-être de la société. Dans ce cadre, les entreprises cherchent à réduire leur empreinte écologique en adoptant des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre dans les simples des scouts 1, 2 et 3. Donc, maintenant, je laisse la parole à Jamesy qui va vous présenter les recommandations des acteurs transversaux de l'immobilier dans l'association des directeurs immobiliers. Justement, je vais vous parler des recommandations des acteurs transversaux de l'immobilier. Il faut dire que les acteurs transversaux de l'immobilier ont également recommandé plusieurs mesures parmi lesquelles le numérique responsable et le NERJ. Le label numérique responsable définit le numérique responsable promettant une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Dans un contexte où le dérèglement climatique devient de plus en plus inquiétant, le numérique et les terminaux qui le font fonctionner sont devenus indispensables. Mais l'empreinte carbone du numérique ne cesse de croître alors que très peu connaît son impact sur l'environnement qui est plus que considérable. À titre d'exemple, selon l'ADEME, un ordinateur en veille utilise de 20% à 40% de l'équivalent de sa consommation en marche. Un ordinateur éteint mais qui reste branché continue aussi à consommer environ en 60 Watt par jour. Toujours selon l'ADEME, un email simple émet 4 grammes de CO2 tandis qu'un email avec pièce jointe émet 35 grammes de CO2. Donc, limiter l'envoi des emails est un levier mobilisable par les entreprises pour réduire la pollution numérique qui, selon Greenpeace, désigne toutes les formes de pollution engendrées par le secteur informatique tels que émissions de gaz à effet de serre, contamination chimique, érosion de la biodiversité, production des déchets électroniques. Le goût de cette pollution est lié au moment aussi de la fabrication du matériel. Donc, c'est justement en ce sens que le guide des solidités énergétiques de l'ADEME, Association des directeurs immobiliers, publié le 11 octobre 2022, beaucoup de recommandations portent sur le numérique responsable tel que supprimer tous les logiciels, les mails et fichiers inutiles, arrêter les appareils en veille quand les immeubles ne sont pas occupés, privilégier les audios ou vidéoconférences qui consomment 40 % d'énergie en plus, prendre l'habitude de moins imprimer, car on sait que les impressions aussi ont une forte influence sur l'empreinte carbone. Ces recommandations sont d'une importance capitale dans la mesure où elles pourraient faire réduire considérablement la consommation énergétique des entreprises, d'autant que selon une étude publiée le 19 janvier 2022 par l'ADEME et l'Autorité de régulation des communications ACEP pour mesurer l'empreinte environnementale du numérique en France, 10 % de la consommation électrique annuelle provient des services numériques. Maintenant, on va parler du nudge. En tout cas, on va se demander s'il constitue un outil miracle. On sait que l'adoption du comportement écologique se heurte à de nombreux obstacles qui peuvent être de nature matérielle, financière ou psychologique. Ces contraintes compromettent l'efficacité des approches traditionnelles telles que les innovations technologiques, les campagnes de sensibilisation, les instruments économiques et normatifs. Dès lors, l'apport de nouvelles méthodes susceptibles de faire évoluer durablement les habitudes de consommation à tout son sens, d'où le nudge en français coup de pouce. En effet, le nudge est un outil d'économie comportementale qui utilise les données neurologiques et psychologiques dans le but justement d'inciter les citoyens à adopter un comportement. Ce nouveau type d'incitation qu'on peut qualifier de le nudge vert joue ainsi sur plusieurs leviers comportementaux pour que les citoyens adoptent des modes de vie plus respectueux de l'environnement. Selon le ministère de la transition écologique, lors de nombreuses expériences menées par les chercheurs à le nudge vert pour donner des résultats très concluants pour multiplier les comportements vertueux, ce qui est corroboré par l'une des entreprises interrogées dans le cadre des entretiens, le nudge pourrait donc constituer un levier pour réduire la consommation énergétique des entreprises en jouant ainsi un rôle supplémentaire permettant justement de frayer la voie à la transition écologique. Toutefois, il est important d'apporter une nuance quant à l'efficacité des nudge car le rapport de la fabrique écologique du 2016 pointe notamment le caractère éphémère des effets de certains nudge ainsi que la présence d'effets pervers dont l'effet rebond comme étant des facteurs pouvant compromettre leur efficacité. Je passe la main à Kenza pour l'aspect psychosocial. Bonjour à tous et à tous. Merci, je vais prendre le temps rapidement de me présenter. Je suis Kenza Danane, je suis stagiaire en temps d'études au sein de l'OB et je suis spécialisée sur la question des changements de comportement à travers mon expertise en psychologie sociale. Pour le dire assez rapidement, la psychologie sociale c'est une sous-discipline de la psychologie, c'est une science qui étudie les processus mentaux mis à l'œuvre lorsque l'on croit une décision au quotidien, lorsque l'on adopte certains comportements, etc. J'ai pu assister et mener quelques entretiens dans ce projet avec les étudiants de la Sorbonne et il en ressort un besoin phare de la part des acteurs d'immobilier qui est la question de la pérennisation des changements de comportement de sobriété. En d'autres termes, c'est comment faire en sorte que les individus adoptent sur le long terme des comportements sobres en énergie dans notre cas si on s'en tient au plan de sobriété énergétique du gouvernement. Vous vous en doutez sûrement, je n'ai pas de solution miracle à vous apporter aujourd'hui, notamment parce qu'on est vraiment au primis de ces questions de la pérennisation des comportements de sobriété et que d'une façon générale, la question du changement de comportement est une question très complexe parce qu'on travaille avec de l'humain et surtout sur de l'humain et ça complexifie encore la chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur certains aspects des enjeux liés à la pérennisation des changements de comportement, notamment si on parle en termes de freins et de leviers psychosociaux qui sont à prendre en compte si on veut impulser un changement durable dans les pratiques comportementales. En termes de freins, on compte tout d'abord le contexte dans lequel les mesures de sobriété ont été déployées par les acteurs de l'immobilier. Pour ne pas le répéter une et demie fois, je vais le dire assez rapidement, les mesures de sobriété sont apparues à la suite d'un contexte géopolitique assez tendu où on annonçait une hausse des prix d'énergie qui était exponentielle. Ça, ça a fait que les mesures ont été déployées un peu, comme nous l'ont dit certains des acteurs de l'immobilier, un peu dans la précipitation. Les acteurs, ils ont été un peu forcés à déployer un ensemble d'actions dans un contexte d'urgence pour éviter justement pour contrecarrer la hausse des prix qui est annoncée. Et donc, ce contexte, en fait, en termes psychosocial, il n'agit pas nécessairement en faveur de la pérennisation des mesures de sobriété. Je vais vous m'expliquer pourquoi. En fait, on sait typiquement qu'un comportement aura d'autant plus de chances de perdurer dans le temps s'il est motivé par des valeurs intrinsèques à l'individu. Donc, si je fais le choix de par mes valeurs, de par mes normes personnelles entrées en moi, de changer ma manière d'agir. Or, ici, dans notre cas, la motivation des individus est avant tout extrinsèque, dans le sens où elle vient de l'extérieur et elle est motivée par le contexte de l'urgence. Et donc, le fait que ça ait été un peu déployé dans la précipitation, ça a eu notamment pour conséquence, ce qui a été bien évoqué dans le cadre de ce webinaire, que les individus n'ont un peu pas trop le choix de s'approprier ces sujets. On n'a pas laissé le temps aux individus de s'approprier ces sujets que la température de consigne était déjà abaissée à 19 degrés en ce qui concerne le chauffage. Et donc, en fait, ça, en termes psychosocial, ça se traduit dans la mesure où les individus se sont sentis un peu atteints dans leur sentiment de liberté. Ils n'avaient pas trop le choix que d'accepter que la température serait abaissée à 19 au même moment où, justement, on abaissait à 19 et en même temps on sensibilisait sauf qu'en soi, les individus n'avaient pas trop le choix là-dessus. Or, on sait qu'en psychologie sociale, un comportement est d'autant plus engageant sur le long terme que les individus se sentent libres de l'avoir adopté. Je fais la distinction entre être libre d'eux et se sentir libres d'eux. Là, je parle bien du fait que les individus au moins auraient dû se sentir libres d'adopter ces mesures-là. Tout ça pour dire que le contexte dans lequel ce plan de sobriété a été déployé, il n'agit pas forcément en notre faveur pour faire perdurer les comportements. Maintenant, ce n'est pas non plus pour dire qu'on ne peut pas faire changer les comportements et c'est juste qu'il faut aussi prendre en compte ces freins-là qui agissent nécessairement aussi quand on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer. Un autre facteur aussi que je voulais souligner dans ce cadre et qui agit potentiellement en tant que frein à l'adoption des comportements, c'est la notion de distance psychologique. Pour l'expliquer, je vais rappeler, même si je ne veux pas trop m'avancer sur l'aspect technique parce que je sais que c'est associé à beaucoup de facteurs d'incertitude, mais en soi, les risques de coupure, on les situe à peu près à partir de l'hiver prochain, donc l'hiver 23 avant le 4. C'est à ce niveau-là qu'on identifie qu'il y a plus de risques, même si une fois de plus, je ne vais pas trop m'avancer sur cet aspect parce que c'est associé à beaucoup du facteur d'incertitude. Dans l'esprit des individus, l'hiver prochain, c'est loin et encore plus l'hiver 24. Les individus, ils sont un peu une représentation qui est floue de cet événement-là parce qu'il est associé un peu à de l'incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on se le représente même. La distance psychologique, c'est ça. C'est la représentation qu'on se fait d'un événement et donc plus l'événement est loin, moins les individus agissent. Et en d'autres termes, dans notre cas, plus les risques sont situés comme étant loin, moins on va se les représenter de façon très claire que ça va être flou et donc moins on va aider. Voilà. Ça, c'est une question de frein. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas changer justement parce que j'ai essayé d'identifier avec vous quelques leviers justement sur cette question de la pérennisation des comportements. On pourrait dire pas mal de choses aussi. Comme l'a dit Maëra tout à l'heure, la sensibilisation, c'est la clé. Il faut sensibiliser les individus à adopter les bons comportements. Maintenant, si je pouvais apporter une nuance là-dessus en termes psychosocial, il ne suffit pas nécessairement d'afficher un poster, de diffuser en internet un plan de sobriété auprès des collaborateurs ou de faire une formation pour se dire qu'on a sensibilisé. Parce que le fond, ce n'est pas juste sensibiliser, c'est aussi permettre d'affirmer que la sobriété, elle est ancrée dans les valeurs de leur vie. Et avec ces petits outils-là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre de dire qu'on a ancré la sobriété dans les valeurs parce que c'est aussi et avant tout ce qui motive les comportements derrière. Donc voilà, pour le rappeler assez rapidement, la sobriété in fine, en effet, c'est un changement de comportement, mais ça implique aussi toute une philosophie de vie, notamment un changement dans les normes et les valeurs qu'on a quant aussi à notre rapport à la consommation. Donc c'est ça. La sobriété, c'est aussi un travail de la pensée, c'est réfléchir à nos besoins, réussir à se questionner dessus et c'est aussi potentiellement réussir à remettre en question nos habitudes. Donc il y a tout un tas de choses à penser aussi de ce point de vue. Et donc aussi, si je pouvais apporter une nuance sur les changements de comportement, c'est qu'on axe beaucoup justement la sobriété sur, enfin la pérennisation sur, on veut changer de comportement. sauf qu'en fait, en termes psychosocial, on n'a pas de changement de comportement, on a peu de chances d'observer un changement de comportement si on n'a pas un changement de la norme, si on n'a pas un changement de l'appréciation générale déjà que les gens se font de la sobriété, qui était, si on peut dire, un peu, pas forcément mal reçu, mais qui était un peu compliqué à impulser étant donné le contexte dans lequel ça a été mis en place. Mais donc voilà, il faut qu'il y ait un changement de la norme, il faut qu'il y ait un changement de l'attitude des individus pour pouvoir justement permettre, nous permettre plus facilement d'observer un changement de comportement derrière. Donc il y a ce besoin justement de reverser un peu la tendance selon laquelle la sobriété est nécessairement une contrainte, parce que justement, c'est aussi une philosophie qui nous engage tous. Et si on arrivait déjà à faire de la sobriété quelque chose de positif, associé à une norme valorisée et à des valeurs positives, ça faciliterait en fait déjà vachement les comportements que du coup, tout un chacun souhaite observer sur ces questions-là. Donc voilà, il y a aussi un besoin de con-construction au sein des entreprises, de créer une vision commune de la sobriété qui est sens pour toutes et tous et qui est adaptée aussi, qui peut s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise pour en faire aussi quelque chose duquel on s'approprie. Donc voilà. Et pour finir rapidement sur le plan méthodologique, au vu des entretiens, je pense aussi qu'il va y avoir une nécessité de se questionner à la fois sur quels sont exactement les comportements qu'on souhaite observer, mais aussi se questionner sur dans quel cadre ces comportements prennent place. Donc pour prendre un exemple tout bête, on entendait parfois dans les entretiens que certains actifs avaient la main sur les bâtiments, enfin sur certains bâtiments et dans d'autres cas, non, parce que justement, dans certains cas, c'était une gestion centralisée du chauffage et dans d'autres cas, c'était une gestion qui était très manuelle et donc on s'en référait au bon vouloir des collaborateurs pour réduire la température du chauffage. Donc là, c'est une question un peu ouverte, mais il faut se demander justement si on envisage l'ancrage des comportements de la même manière quand il y a une gestion centralisée du bâtiment versus quand les occupants ont la main sur le bâtiment. Est-ce qu'on sensibilise de la même manière ? Est-ce qu'on ancre des valeurs de la même manière ? Ça reste une question ouverte, mais je pense que la réponse est non. Donc il y aura aussi différentes choses à penser là-dessus. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des premières bies pour penser à la question de la féminisation à travers l'ambiance des sciences sociales et plus particulièrement dans mon cas la psychologie sociale et je laisse à présent la main à Audrey pour la conclusion. Donc je reprends la parole pour conclure cette présentation. Nous avons vu que le plan de sobriété s'aligne avec de nombreuses réglementations en vigueur et passées. Par exemple, l'article L111-10 du Code de l'énergie en vigueur depuis le 12 février 2016 énonçait déjà le principe selon lequel la politique énergétique de la France devait viser à réduire la consommation énergétique et à améliorer l'efficacité énergétique. Et donc, plus qu'un outil novateur, le plan de sobriété énergétique nationale s'affirmerait surtout comme un accélérateur de la mise en place de ces mesures et est venu surtout impulser de nombreuses lois qui étaient déjà en vigueur relatives à la consommation énergétique mais qui n'étaient peu ou pas appliquées. Aussi, le caractère volontaire du moins à ce stade de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un tel plan est important à souligner puisqu'il laisse une marge de manœuvre et un temps d'adaptation aux entreprises et on a observé donc que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans une démarche de sobriété en développant des plans d'action adaptés à leurs ambitions et que ce plan de sobriété représente un vrai gain énergétique et économique. Aussi, les résultats de notre étude restent à être interprétés avec prudence. Pourquoi avec prudence ? Car tout d'abord, la mise en place très récente de ce dispositif ne permet pas encore d'avoir un assez grand recul pour une analyse fiable et efficace des effets de ces mesures. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas encore de retour d'expérience sur l'efficacité de leurs actions mais même beaucoup n'ont pas encore élaboré leur propre plan de sobriété. Ensuite, les conditions météorologiques particulièrement douces de cet hiver 2012-2023 sont aussi à considérer dans les résultats que l'on a observés. Ensuite, on a constaté un écart flagrant dans le recueil de nos résultats entre la sensibilisation des comportements des individus et puis la mise en pratique effective de ces gestes par les collaborateurs. En effet, plus qu'une modification des comportements dans les locaux des entreprises par les collaborateurs, on a surtout observé des mesures d'efficacité énergétique mises en place au sein des parcs immobiliers des entreprises comme la rénovation thermique, l'optimisation des systèmes de chauffage, etc. Enfin, alors que les engagements des entreprises et l'intervention de ce plan s'est faite dans la période hivernale, il est important de ne pas relâcher ces efforts à l'approche de la période estivale qui elle aussi est consommatrice d'énergie, par exemple par la climatisation. Et donc, il faut pérenniser ces comportements. Pour conclure, nous voulions insister sur le fait que vivre sobre ne signifie pas vivre moins bien. Ça nécessite surtout un changement de comportement individuel et collectif qui va permettre d'éviter le gaspillage de ressources tout en s'inscrivant dans la stratégie d'entreprise. Cela nécessite de s'interroger sur ses propres besoins dans l'optique de réduire ses consommations. Cela implique parfois des pertes de confort ressenties, surtout au début d'une transition, mais qui finissent avec le temps par s'ancrer petit à petit et apparaître finalement comme une évidence. Ces inconvénients générés par la mise en place des mesures de sobriété énergétique et qui ont provoqué un inconfort chez certaines personnes mènent à se demander finalement si l'objectif ne serait pas plutôt de réfléchir à la nécessité de redéfinir nos standards de confort pour parvenir à une véritable sobriété énergétique. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions. simplement pour répondre à la question qui a été posée sur le chat sur la réduction de la consommation liée au chauffage dans les bureaux pour les parcs chauffés à l'électrique versus les parcs chauffés par un réseau de chaleur urbain. Ce sera justement un axe de travail qui sera exploré par le travail qui va être fait avec plan bâtiment durable comme l'a présenté Loïs Moulin au début de ce webinaire. On pourra apporter des éléments de réponse d'ici quelques mois probablement grâce à ce travail. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire et merci également aux étudiants pour leur présentation. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada